Une frappe aérienne israélienne dans le sud de Gaza a tué au moins neuf Palestiniens dans six enfants. La frappe a touché vendredi soir un immeuble résidentiel dans le quartier ouest de Tel Sultan de la ville de Rafah, selon la défense civile de Gaza. Ahmad Barhoum, un déplacé du nord de l'enclave, a perdu sa fille dans cette attaque. Ils ont bombardé une maison pleine de personnes déplacées, de femmes et d'enfants. Avec le soutien du programme alimentaire mondial, une boulangerie de la ville de Gaza a rouvert ses portes pour la première fois depuis le début de la guerre. Selon les organisations internationales, 1,1 million de personnes, soit la moitié des habitants de Gaza, connaissent une insécurité alimentaire catastrophique. En Cisjordanie occupée, l'armée israélienne affirme avoir tué dix combattants lors du raid de Nourl Shamsa. Plusieurs soldats de Tsaal ont été blessés. Les autorités sanitaires palestiniennes ont déclaré que l'une des personnes tuées était un garçon de 15 ans, abattu par des tirs israéliens. ... ... ...